On ne peut jamais connaître le nombre de personnes massacrées. Il fallait faire 30 ou 40 kilomètres à pied pour entrer dans un camp militaire pour venir en France. On les aura embarqués sans meubles, sans rien. On a tout perdu, si vous voulez. D'ailleurs, le bon Dieu, je crois qu'il l'a protégé parce qu'on va aller de prison, marcher dans 15 jours dans une montagne d'Orés et arriver à la maison et partir et venir. Parce qu'on est venu presque tous seuls, nous. On n'a pas de remercier à personne. À personne. On s'est démerdé seul. On n'est arrivé au camp. Personne qui venait le chercher, là où il était. Il serait mort, là où il était. Le 19 septembre 1962, où le Premier ministre, Georges Pompidou, qui va demander au ministre des Armées, j'estime nécessaire d'assurer le transfert en France des anciens supplétifs qui sont actuellement en Algérie et qui sont venus chercher refus auprès des forces françaises sous la menace de représailles de leurs compatriotes. Du fait des massacres en Algérie, il va y avoir un changement progressif tout de même de la politique française, peut-être un peu tardivement tout de même. Nous, on est partis avec rien. Moi, j'étais camouflée dans le camion militaire avec mon mari. Il m'a mis le manteau militaire pour me cacher. Il a pris la petite et on était partis la nuit. Autrement, on va passer le sourire arabe. Vous savez, qu'est-ce que c'est ? Quand la borge est ouverte, on arrive ici et on est citoyens, on est des arabes de bougnoles. Et sans compter la souffrance, parce qu'il y a ça, mais la souffrance qu'ils ont vécu. Quand les artistes sont arrivés en France, on les a mis à des gâteaux, on les a campés à des gâteaux. Et ça, il y a des gens qui ne le savent pas. Il y en a qui l'ignorent ça. Je ne vous dis pas comment on est embarqués. Ce n'était pas tellement très joli. Et après, quand on est arrivés à Marseille, on a trouvé le carrois rouge que nous attendait avec le béberon de l'Ebre, le gosse, nous donnait un bout de café chaud, tout ça. Alors là, c'est l'arrivée du bateau militaire qui s'appelle le Trieu, qui arrive à Marseille et qui va débarquer près de 650 personnes. Alors, on a quand même des photos qui sont assez formidables. Alors là, c'est... Dans le Trieu, il y a beaucoup de familles de cabiles. Oui, oui. Et donc, ils vont attendre comme ça, toutes ces familles vont attendre le soir pour après partir au camp de Sainte-Marthe, et du camp de Sainte-Marthe, qui est un camp militaire, jusqu'au Larzac. Parce que le jour, on ne circule jamais. Non, on ne circule pas le jour. C'est toujours la nuit. On ne circule pas le jour. C'est toujours la nuit. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ? Quand il y avait des familles d'arquis, d'ex-arquis qui arrivaient à Marseille, ils étaient en but au dénigrement des Algériens qui étaient présents à Marseille et du FLN. Ah, ok. Il fallait éviter que les Français soient au courant de ça. Donc, c'était le plus invisible possible, le plus calme possible. Et on a comme ça des photos assez extraordinaires des gens qui arrivent, qui portent toute leur fortune sur le dos. Ils n'ont que ça, ils n'ont amené que ça. All right. All right. Notre ville est brisée déjà là-bas en Algérie, elle a été brisée déjà, on a été dérassinés, le 19 mars on a été déjà dérassinés, voilà, c'est simple comme tout. 62, le traumatisme historique, c'est l'arrachement à la terre natale, c'est le rapatriement officiel et officieux qui fait que ce groupe social va exister. Et bien je suis arrivé dans le Tarn, et où ils sont, ils m'ont dit écoutez, prenez cette route vous verrez bien, alors on a trouvé une bus qui va vers Bissensi, et bien on a pris le bus. On est arrivé à cet endroit, le gars, le chauffeur me dit désolé, il faut descendre, mais je lui dis où c'est qu'il est le cas. Ah mon pauvre, il m'a dit, vous en avez pour un moment avant d'arriver, et je lui dis comment, avec un enfant de 6 mois de passage, on va faire tant de kilomètres au milieu de la brousse, à pied, il n'y a pas d'autre solution. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai vu l'association, je dis les gars, mais ils lui disaient pourquoi vous êtes venu ici ? Alors les copains me répondent, ils me disent, je crois que c'est nous qu'on l'a choisi. Et alors je me suis rendu compte immédiatement qu'on n'a pas de contact avec la population. Mais pourquoi cacher cette population, loin de tout ? Alors dans un premier temps, on dit, enfin la France va dire, on les cache pour pas qu'ils soient en butte aux tracasseries, du FLN, machin, etc. Bon, je dois dire qu'on est en France, donc le FLN ne devrait pas faire la loi en France. En tant qu'enfant, j'ai passé des années merveilleuses, puisqu'on avait nos parents, nous étions insouciants. Mais honnêtement, je pense un peu à la génération d'Ali et je pense à la génération avant Ali, donc l'âge de mon père. Que devaient penser ces gens-là ? Imaginez leur détresse et leur désarroi. Coupés du monde du jour au lendemain, soi-disant revenus dans leur patrie, puisqu'ils étaient rapatriés. Et puis, dans le même temps, ils savent qu'on les met là pour se cacher, pour les cacher, pour les dissimuler, pour les oublier. Mais le deuxième point, c'est qu'on les cache, on les cache pas pour le FLN, on les cache aux yeux des Français. On les cache aux yeux des Français pour pas que les Français les voient. Et donc c'est toujours... Et ça, tous les camps procèdent de la même manière. Tous, ils ont mis de la même manière. Oui, tout à fait. Tous de la même manière. La France a nous appris pour des sauvages. Franchement. Je vous parle de ça, l'arrivée en France. Il n'y avait aucun accueil, aucun sentiment pour nous. Il n'y avait rien, quoi. Débrouillez-vous. Le racisme anti-algérien, qui a été considérablement aggravé par la guerre d'Algérie, eh bien, il ne fait pas de détails. Et il s'applique dans son aveuglement aussi bien aux harkis qu'aux algériens de nationalité algérienne. Il n'y avait aucun contact avec l'extérieur. Non. Puisqu'on avait une école sur place. Nous, moi, je me rappelle, c'est à 14-15 ans que j'ai connu le village de Perron. Je ne connaissais pas. Moi, je ne savais pas ce qui se passait de l'autre côté. Jamais j'ai quitté. Mon père n'avait pas de voiture. L'administration venait un petit peu à nous de temps en temps, parce que la commune de Joug détachait une fois par semaine une personne pour l'aider par passe d'administrative. Les commerçants, on avait donc des ambulants qui venaient ici, des gitans qui venaient nous vendre du linge. Donc, on n'avait pas besoin d'aller à l'extérieur, en fait. C'est l'espace qui vous permet de vous dire que vous êtes harkis. Je suis harkis parce que j'ai vécu dans ce camp. Si vous êtes dans une cité lambda, l'espace ne vous permet pas de vous revendiquer comme harkis, parce que si vous le dites, le reste de la population va vous rejeter. Et ceci était effectivement la maison d'habitation de mes parents. Il y avait deux pièces, un WC avec porte extérieure, une petite douchette et une petite cuisine. Le tout en contreplaqué et nous nous entassions là que nous soyons 4, 7, 10 ou 15. Il y avait fréquemment des familles de 10 personnes qui vivaient dans un petit trois pièces en contreplaqué. Pour déterminer, pour désigner cette population, on peut voir qu'il y a quand même une diversité de trajectoires. Les harkis qui s'installent à Roubaix et les harkis des hameaux de forestage de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, c'est totalement deux situations distinctes, différenciées. Les harkis d'Alsace-Lorraine et les harkis du camp de Saint-Mausse-Lardoise, c'est totalement différent. Donc il faut prendre avec mesure cette population harkis et ne pas la désigner par le terme de communauté. C'est un terme impropre. « Le matin rassemblement, on fait la courvée jusqu'à midi, rente à midi, et une heure et demie, deux jours, on commence aussi à tourner vis-à-vis. » « Ramasser du papier, le toyer et tout. Le salaire, c'est 30 francs par mois. » « Oui, 30 francs. » « Mais après, c'est vrai qu'on est nourri quand même, nourri gratuit, je veux dire, et loger dans ces barraques, car il pleut d'or, il pleut de dard, parce que nous, on est obligé de faire un blafond avec la couverture de l'armée. » « C'est des bâtiments durs, mais c'est couvert avec des tôles d'évérite. L'été, il fait une chaleur à crever, l'hiver, je ne vous fais pas un dessin, il faisait un froid terrible. » « Une fois, la nuit, on était allé voler le bois. Le bois, on le donne pas ration. Vous avez tant de bois et on ne donne pas plus. Alors on brûle tout ce bois que nous donne et des fois, on a froid. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On était allé voler le bois. Les femmes, là, on est partis, on a voulu les bûches pour allumer un peu plus de feu. Et puis les types et la courrier derrière nous, tout, on s'est obligé de jeter le bois. » « Tout ce qui régissait le camp était, j'allais dire, transcrit sur une main courante, puisqu'il y avait tout le temps un commandant ou un ancien commandant ou un ancien capitaine de l'armée française qui gérait le camp. » « Il y avait à un moment donné le capitaine Bertrand, si j'ai un courrier, je ne peux pas le recevoir des règles, il faut que c'est lui qui le lit. » « Parce qu'il était géré, le camp, au jour le jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à telle heure, M. Amar s'est disputé avec un tel, il s'est passé ça. La petite fille d'un tel a eu la jaunisse ou a eu la rougeole. » « C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à telle heure, M. Amar s'est passé. » « C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à telle heure, M. Amar s'est passé. » « On était écartés, les sauvages, parallèles, dans des camps. » « Et puis le travail, allez-y travailler dans les forestiers, faire des plantations, faire des chemins, dans les chemins de fer, dans des routes. » « Voilà ce que nous a réservé la France. » « Dans des mines, par exemple. » « Mais jamais un emploi stable comme tous les Français. » « On touchait 14 heures par jour à l'époque, à 60 ans. » « Ce n'est pas une somme énorme à l'époque. » « 14 heures par jour, on touchait. » « En plein guerrille, on travaillait dans les oeufourées. » « En plein de ravins, on était. » « C'est débrossayer les oeufourées et réparer les routes. » « Ce qu'ils ont aimé. » « Il fallait boucher les trous pour qu'ils soient bien retenus. » « En aucune façon, on a expliqué à ces gens-là qu'ils étaient là pour être intégrés. » « Qu'ils étaient là dans leur patrie. » « Ils étaient accueillis, pratiquement à l'état de réfugiés. » « Et bien d'autres, ce n'était plus des rapatriés. » « Je dis comment réfugiés. » « Je ne suis pas réfugiés, moi. » « Réfugiés, comment ? » « Comment ? » « L'Algérie, elle a été française. » « Je viens de l'Algérie, je viens à la France. » « Heureusement que... » « Moi, j'en ai trouvé une personne une fois. » « Elle m'a dit « Heureusement que la France, elle vous a prise. » « Heureusement que la France vous a rendu service. » « Nous, on a bien rendu service avant, nous aussi. » « Des choses comme ça, c'est difficile quand même. » « On est venu parce que mon mari l'a fait 39, 45. » « Il a fait 5 à 10, un bon fou. » « Il a fait 7 à 1,5 à l'Algérie. » « Et quand nous sommes arrivés ici, » « Il a déjanté à cause de trop de diable. » « Et moi, je me trouve avec trois gosses. » « Et que l'homme, il a perdu la tête, il devient alcoolique. » « Et j'ai levé mes gosses toutes seules. » « Il faudra aussi rendre hommage à nos femmes. » « Les femmes des Harkis qui ont su sèdent. » « Parce que nous, on partait le matin. » « Peut-être que certains rentrent le soir. » « Mais beaucoup parmi nous, on parle lundi, on rentre que le samedi après. » « On ne voyait pas nos enfants, ni nos femmes, ni personne. » « On rentre qu'une fois par semaine. » « Eux, le courage qu'ils ont, élevé ces enfants, naturellement, » « Et faire face à la situation. » « Mais au début, ça a été très, très béni. » « Au début, ça a été... » « L'Algérie, ça a été quelque chose de... » « La séparation, ça a été dur. » « Mais en même temps, il y a une vie dans les hameaux forestiers ou dans les camps. » « Tout à fait. » « Il y a vraiment une vie. » « Oui. » « Mais c'est une vie où on est entre soi. » « L'été, quand on était là, parce qu'on traînait, on n'avait rien à faire. » « On n'avait pas d'occupation, on n'avait rien. » « C'était vraiment la campagne, à part monter en colline. » « Moi, je me rappelle, étant jeune, en automne, j'allais chercher les écureuils. » « On les vendait sur le marché. » « Comme moi, comme notre copain, quoi. » « Notre commerce, c'était de récupérer les écureuils. » « On colline et les vendre sur le marché. » « Bon, ça coûtait 200 francs, 250 francs. » « Donc ça nous faisait un peu d'argent de poche. » « Mais c'est vrai, l'occupation qu'on avait l'été, c'était... » « Il n'y avait pas cette autoroute encore, hein. » « Mais il y avait ce canal qui existait, qui nous coupait d'autre côté. » « D'autre côté, il y avait l'adurance, on quittait une rivière. » « Et la seule occupation qu'on avait l'été, c'était de longer la nationale, traverser le pont d'autre côté et aller se baigner. » « C'était la seule occupation qu'on avait, excepté le football, puisqu'on avait un terrain vague, on jouait au ballon, comme tous les enfants, quoi. » « Voilà, avec des gamines qui sont... » « Ah bon... » « Parce qu'il y a une école, dans le Larzac. » « Oui. » « Tout autour, on a les fils de fer parbelés, quoi. » « Voilà, des gamines. » « Voilà, il y a 40 ans, cette photo, elle a 41 ans. » « C'est ça, le cas ? » « Oui. » « Tu vois, les murs, ils sont toujours de coup. » « Il n'y a plus de toit, plus rien. » « Ça, c'est la rentrée du cas. » « Quand j'ouvre. » « Oui. » « Et tu vas voir, quand on rentre, t'as la gendarmerie. » « Alors ici, qu'est-ce qu'il y avait, là ? » « J'ouvre. » « Ça, c'est les gendarmes, ici. » « La gendarmerie, et le dispensaire, le centre social, avec l'assistante et tout ça. » « Le reste, c'est là que t'arrives, tu vois, un grand panneau. » « J'ouvre... » « J'ouvre... » « J'ouvre... » ... Ils ont vécu la misère. Moi, je ne l'ai pas vécu... Je ne sais pas pourquoi. C'est pas que j'étais meilleur que les autres. C'est ma chance qui est comme ça, c'est tout. Mais il ne faut quand même pas oublier que, malgré tout, une grande partie des harkis ont quitté ces camps ou ces hameaux de forestage plus ou moins vite et se sont retrouvés dans les régions industrielles où il y avait du travail. Et celui qui a trouvé du travail, il attend pas 24 heures. Ah oui, il s'est tiré. Et c'est vrai que c'est formidable. Le premier, il est parti, puis ça suivait les uns derrière les autres. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, la chance qu'il y avait à l'époque, les années 60, il y a du travail. Il y a du travail. Je crois que c'est ça qui nous a sauvés, sinon ça serait catastrophique. J'avais envie de m'en sortir. Tellement ma jeunesse a été gâchée en Algérie, et j'avais un autre gâché en France. Mais enfin, j'ai dit, il fallait pas rester là. Il fallait s'en sortir. Il y a des gens de chez nous qui sont dans la misère encore. Ils sont encore dans des camps. qu'ils avaient tout en Algérie. Ils avaient leurs fermes, des agriculteurs, ou ils avaient des magasins de commerce, ou ils avaient rien mais ils vivaient heureux, tranquilles. Mais ici en France, ils avaient rien. Et ils ont rien. Et là, c'est normal. Et là, c'est l'histoire de sa vie, regarde. Tout ce qu'il dit sur sa vie. Tout ce qu'il a fait, tout ça dit. C'est pour ça, pour l'honneur de mon père, on continue à défendre les droits. Ça c'est mon père. Il est décédé le pote. Mon père, ça c'est mon père. Il est mort. Nos vieux, ils sont tous partis. Mon beau-père, moi, il est mort. C'est un ancien militaire, un ancien officier. Il est mort. Moi, je suis foutu, moi. Il me reste 2 ou 3 jours, 73 ans. Qu'est-ce qu'il me reste, moi ? Tu crois que je vais les vivre encore 10 ans, encore plus ? Non. Non. Encore 2 ou 3 jours que je vivre avec mes enfants. L'aide, le plus l'aide, c'est pour les enfants, pour la jeunesse. Parce que la jeunesse, maintenant, ils savent lire, ils savent lire. Il faut un contact pour faire contact les étrangers avec les Français. Pourquoi on ne fait pas le contact les Français avec les Français ? De la gagner ! Uneurencrine ! Il faut une personne. L'aide, le plus l'aide, c'est pour les enfants. Il faut un peu les enfants, le plus les parents, Même les enfants, le plus-à-la. On ne fait pas la bonne chose, Un peu, Il faut la même chose. Ils savent très bien qu'il y a qu'il va bientôt disparaître, à l'âge qu'on a maintenant, mais ce qu'il y a, les enfants, nos enfants, il faut qu'ils prennent la relève. C'est une photo de famille qu'on m'a prêté. Il y a le père, la mère est là, et puis les enfants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 6 enfants. Donc forcément après ces enfants, ça renouvelle la population. Nos enfants, ils vont bouger. Nos enfants, ils vont chercher leur racine. Nos enfants, ils vont chercher pourquoi leur famille, leur père, qui ont tout donné, aujourd'hui, ils sont complètement à l'écart. Ils sont complètement, non seulement à l'écart, ils n'ont même pas le droit à l'écoute. Ce qu'ils ont fait à nos parents et ce que nos parents ont vécu, ça, qu'on le veuille ou non, on ne pourra jamais l'effacer de nos têtes. Et déjà, à la limite, on ne peut pas déjà remercier la France par rapport à ce qu'ils ont fait à nos parents. Comment vous voulez construire ? Comment vous voulez construire ? Comment vous voulez vous construire ? Si vous n'avez que des parents qui ont des values à vos yeux que l'administration, parce que c'est vrai que les parents n'ont pas toujours eu le choix dans l'éducation. Il faut se rappeler les monitrices sociales, il faut se rappeler l'habitat imposé, le travail imposé, etc. Quel est l'enfant d'Arki qui a eu la chance de connaître ses grands-parents ? Quel est l'enfant d'Arki ? Pour beaucoup d'entre vous, c'est anodin, mais quand on n'a pas eu, c'est une montagne, c'est très, très important. Et oui, tout simplement, c'était ma démarche. Et puis aussi essayer de comprendre pourquoi toute cette haine, toutes ces souffrances, tous ces chagrins, ces larmes, pourquoi mon père et ma mère ont fermé leurs livres, pourquoi ils ne m'ont pas transmis leur langue, pourquoi simplement avoir envie de comprendre et pourquoi tous ces hommes et ces femmes se sont déchirés. Et c'est vrai qu'à la maison, on n'en parle pas avec les parents. Non, jamais. On n'en parle pas. Est-ce qu'on attend que, étant donné que c'est les parents qui l'ont vécu, est-ce qu'on attend qu'ils fassent la première approche de cette douloureuse étape ? Je ne sais pas, mais nous, toujours, on ne va jamais leur dire comment c'était, comment ça s'est passé. On ne peut pas, parce qu'après nous, on ne l'a pas vécu. Alors peut-être qu'ils ne veulent pas en parler, il ne faut pas les... L'explication n'était pas possible. Et là, il y a très peu de parents qui peuvent parler sereinement de leur histoire. C'est le passé. Tout ça. Et des fois, on vieille ça, car ça revient, ça me laisse, ça me donne toujours. C'est dur ? Oui, c'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est dur de retourner en arrière, de raconter ça. Parce que nous, on la raconte presque jamais. C'est dur. – Sous-titrage FR 2021